bonjour à tous alors on se retrouve après un petit moment d'absence du aux vacances pour la création d'assets pour vos jeux vidéo donc aujourd'hui on va apprendre comment créer cet asset là qui est une sorte de tente de campement de campement pardon donc il ya un tissu d une structure en bois avec une simulation de tissu et dans unity ça donnera ça c'est assez fidèle à ce qu'on voit dans 3ds max comment on fait tout ça on commence tout de suite donc dans 3ds max il faut déjà créer ce qui va être le tissu donc c'est un grand plan moi je vais donner des dimensions précises j'ai fait 8 mètres par 5 mètres je crois et le truc principal c'est lui donner suffisamment de définition c'est à dire suffisamment de segments pour que celui ci puisse se plier correctement lorsqu'il va tomber comme un tissu sur la structure en bois donc la définition mais c'est il faut lui mettre beaucoup de polygones en fait voilà qu'il ait suffisamment de souplesse donc ça c'est la première étape la deuxième étape ça va être de créer la structure donc je suis parti de simples pylônes sont des boîtes dans 3ds max sur laquelle j'ai ajouté quelques segments aussi histoire que ça puisse se plier parce que j'ajoute du bruit le bruit c'est un modificateur qui va permettre de simuler sorte d'imperfection de mouvement sur la surface de la boîte mais de manière aléatoire de manière fractale donc il faut mettre un petit peu de définition et ensuite il suffit de jouer avec les paramètres avec les paramètres du modificateur noise pour obtenir quelque chose de correct qui simule un petit peu l'irrégularité de bois une fois que je suis content avec ce premier ce premier piliers mais je vais tout simplement le copier le démultiplier on est un devant un derrière et puis on faire une copie que je vais un petit peu agrandir pour faire les pentes sur les côtés c'est le même simplement je vais l'agrandir et le pivoter un petit peu et toute cette structure je vais la dupliquer le long de la tente afin que le tissu ne tombe pas dans le vide et qui est quand même quelque chose sur quoi se reposer je peux déjà ajouter quelques textures de cette manière elles seront déjà mappées sur le modèle et je n'aurai plus qu'à les appliquer tout simplement dans unity sans avoir à me soucier de leur échelle de leur répartition sur la 3d une fois que ma scène est prête j'applique donc un modificateur sur ce qui va être le tissu et ce modificateur c'est modificateur close alors en anglais on peut traduire ça par vêtement en français le modificateur sera traduit par tissu et donc ça va simplement simuler le tissu donc je vais dans dans les paramètres de ce modificateur et j'indique qu'est ce qui sera tissu et qu'est ce qui sera objet de collision donc là en l'occurrence le tissu c'est le plan et puis les objets de collision ce sont toute la structure en bois et le sol et il ne me reste plus qu'à lancer une simulation et regarder comment tombe le tissu comment la simulation s'opère et en fonction s'il y a des collisions qui se font mal ou si le bois traverse un petit peu le tissu je reviens j'ajuste les paramètres de décalage dans le modificateur tissu et je continue comme ça à tâtonner un petit peu jusqu'à obtenir un résultat qui me conviennent et quand c'est le cas je n'ai plus qu'à exporter le tout en fbx et l'importer dans unity donc dans unity j'ai importé mon fbx j'ai extrait les matériaux je l'ai placé dans une scène que j'avais préalablement préparé pour un autre tutoriel et voilà à quoi ça ressemble donc là c'est une scène un peu de nuit avec un feu de camp et la tente qui est là et qui s'y est complètement à l'ambiance que je voulais donner à la scène donc voilà vous avez eu comment quelques clics on peut faire des assets simples mais qui donne un petit peu de caractère à vos jeux vidéo voilà j'espère que cette cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo ça sert à la visibilité de la chaîne et ça fait plaisir et puis surtout abonnez vous pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent régulièrement voilà à bientôt et merci encore